Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors on en entame une nouvelle cette semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment être à votre meilleure cette semaine. Alors vous savez les amis, on est arrivé déjà à l'avant-dernière semaine de l'année. Alors avant-dernière semaine de l'année, ça veut dire que nous approchons des festivités, des fêtes de Noël, du Nouvel An. Alors beaucoup de choses peuvent se passer dans nos vies, beaucoup de mouvements. Alors on va essayer de voir à quoi on nous prépare cette semaine en fait, dans plusieurs domaines. Donc on va commencer avec le domaine professionnel. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général. C'est possible que ça colle tout à fait avec vous, comme ça peut totalement vous passer dix pieds par-dessus la tête, c'est-à-dire que ça ne colle pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement. Alors ça s'adresse à certains d'entre vous, bien sûr. Alors pour ceux que ça concerne, ce tirage-là au niveau professionnel, bien on nous parle, en fait dans tout le tirage, on nous parle de changements qui arrivent, un vent de renouveau, du changement, peut-être un petit peu de bouleversement aussi. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière pour pouvoir commencer une nouvelle année, disons, être d'attaque pour la nouvelle année qui s'en vient. Donc on va essayer de décortiquer tout ça un petit peu. Alors au niveau professionnel, on a le fou, le mât, la carte de l'amoureux et la carte de la justice. Alors qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel? Bien ça peut nous dire plusieurs choses. D'abord, ça peut nous dire que certains d'entre vous auraient besoin de changements, carrément au niveau professionnel. Vous, cette semaine, en fait, c'est peut-être le bon moment d'y penser. On est arrivé à la fin de l'année, souvent à la fin de l'année, c'est là qu'on réfléchit à notre avenir, c'est là qu'on prend des résolutions. En tout cas, on a plusieurs pensées de renouveau, de changer les choses. Alors pourquoi pas? Peut-être que ce fou qui se présente ici, c'est que vous avez envie d'aller vers de nouvelles aventures, de faire quelque chose de complètement nouveau ou de complètement différent de ce que vous faites présentement. C'est possible aussi que tout en restant dans le travail que vous faites actuellement, vous ayez tout simplement besoin de nouveautés, besoin de changements, besoin d'être affecté à de nouvelles tâches ou bien d'avoir de nouvelles responsabilités, tout simplement. Mais on sent quand même l'idée du choix ici. Vous êtes face à un choix avec la carte de l'amoureux. Alors peut-être que vous aurez à choisir entre un poste ou un autre. Peut-être que vous aurez à choisir entre une proposition d'affaires ou une autre. Peut-être que vous aurez à choisir entre complètement un nouvel emploi ou bien rester dans l'emploi que vous occupez actuellement. Mais on sent la notion du choix et le besoin de quelque chose de nouveau. Alors cette semaine, ça sera peut-être la bonne semaine pour commencer à réfléchir à tout ça, surtout si vous avez des opportunités qui se présentent à vous. La justice qui vient ici, j'ai l'impression aussi que c'est soit une recherche d'équilibre, parce que si vous avez besoin autant de nouveau dans votre vie, si vous êtes devant un choix, c'est qu'il y a quelque chose qui vous travaille à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre au niveau du temps que vous accordez à votre travail et à vos autres loisirs. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre financier dont vous avez besoin pour bien vivre et faire vivre votre famille. Alors on est dans la recherche d'équilibre ici. Ou bien tout simplement, si vous devez choisir entre deux choix, c'est peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez affaire à la justice par exemple ou à une mesure disciplinaire au niveau du travail et qu'on vous donne le choix d'occuper un poste plutôt qu'un autre, par exemple. Alors la justice ici, elle peut vouloir dire au moins deux choses différentes. Soit que vous êtes dans une affaire disciplinaire ou un grief par exemple, et que vous attendez une réponse, un jugement par rapport à ça, une décision au niveau professionnel de la part des autres instances ou de l'administration. Ou bien tout simplement que vous recherchez un équilibre dans votre vie et qu'on vous demande cette semaine de réfléchir à ce niveau-là. Donc voilà pour le domaine professionnel, vous avez besoin de vous sentir à votre juste place au niveau professionnel. Maintenant au niveau de la personnalité. Qu'est-ce qu'on vient nous dire au niveau de la personnalité? Bien là, vous savez, on est dans la période des réjouissances, même si on n'est pas encore arrivé à Noël, au Nouvel An. Déjà les petites fêtes de bureau commencent, sont déjà commencées pour certains. Cette semaine déjà, le 14, 15, 16 ans, souvent au niveau professionnel, on fait des petites réunions, on fait des dîners communautaires, on va à l'extérieur, on va au restaurant, on célèbre avec nos collègues l'arrivée des fêtes. Et j'ai l'impression que c'est ce dont on nous parle ici. Donc on voit que vous êtes vraiment dans l'ouverture, où vous allez vous réjouir, vous allez fêter, on a le 4 de bâton, vous allez fêter, vous allez être dans la joie, dans le bonheur aussi avec le soleil. Mais on vous demande une chose, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, d'être prudent dans le sens de faire attention peut-être aux excès. Parce que tempérance qui se présente ici, bien justement, elle vous dit de mettre de l'eau dans votre vin pour justement ne pas faire d'excès au niveau de l'alcool, au niveau de la nourriture, ou au niveau, ça peut être des drogues ou toute autre forme de plaisir, disons, qui peuvent facilement nous entraîner dans un petit cercle vicieux. Alors, tempérance se présente pour vous dire, faites attention cette semaine. Vous allez être appelés probablement, vous allez être invités probablement à plusieurs événements, à plusieurs fêtes. Alors, réjouissez-vous, fêtez, amusez-vous, ayez du plaisir avec les gens que vous rencontrez, bien sûr. Mais la modération a toujours meilleur goût, comme on dit, avec tempérance ici. Ça sera peut-être aussi l'occasion cette semaine de resserrer des liens avec des collègues, par exemple. Vous savez, des fois, tout au long de l'année, il y a des choses qui se passent, des mésententes peut-être entre collègues, des choses qui, des situations qui sont peut-être embarrassantes ou bien des petites disputes ou des mésententes. Alors, peut-être que cette période-là des fêtes, des célébrations que vous allez vivre avec vos collègues, ça sera peut-être le bon moment pour resserrer des liens, pour se pardonner, pour passer à autre chose, pour suggérer ou inviter l'autre à repartir sur un bon pied l'année prochaine, qui s'en vient dans quelques semaines. Ça sera aussi peut-être le temps de, ce qu'on me dit ici avec le 2 de coupe, ça sera peut-être le temps aussi de faire de bons partenariats. Si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, ça sera peut-être l'occasion, vu que vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de gens pour festoyer, pour fêter, bien, peut-être que ça sera l'occasion aussi de faire des rencontres et des réunions d'affaires qui vont être très fructueuses. Le 2 de coupe, c'est vraiment une relation particulière, une relation spéciale, une belle union, une belle connexion, de belles idées qui s'entrecoupent. Et cette carte-là peut nous parler aussi d'une belle rencontre d'affaires, d'un beau partenariat, en fait. Alors, voilà. Donc, c'est possible aussi que ce soit au niveau personnel, ce n'est pas seulement au niveau professionnel, mais moi, je le sens beaucoup plus au niveau professionnel. Mais pour certains, ça sera peut-être aussi le temps, pendant les réjouissances, de peut-être faire une rencontre tout à fait spéciale entre collègues ou amis. Donc, beaucoup de réjouissances. Alors, c'est possible pour certains de faire de belles rencontres amoureuses également. Alors, voilà. Au niveau de la personnalité, on sent beaucoup d'ouverture, on sent beaucoup, on a des coupes, on a le fait de resserrer les liens, la connexion, la joie, le bonheur, la festivité, le divertissement. Donc, beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. Alors, maintenant, au niveau des amours pour les couples, pour ceux qui sont en couple. Alors là, mes chers amis, même si vous voyez les cartes et que vous avez la première impression qui vous dit que c'est catastrophique, non, ce ne l'est pas. En fait, c'est peut-être la période de commencer dès cette semaine à penser au niveau de votre couple. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? On nous parle de changement ici, de transformation. Quelque chose qui doit se transformer, quelque chose qui doit se purifier, se nettoyer. Alors, peut-être au niveau de votre couple, ce sera le temps de faire des bilans. D'accord? La tour qui apparaît ici, ce n'est pas nécessairement la rupture. D'accord? Pour certains, ça pourra être peut-être une rupture. C'est sûr que ce n'est pas très, très chouette de rompre pendant les fêtes. C'est certain que ça peut faire mal, mais c'est peut-être aussi un passage obligé pour certains pour pouvoir commencer l'année du bon pied. Certains veulent vraiment faire un ménage complet dans leur vie, au niveau des relations, au niveau amical, des relations amoureuses, faire vraiment le ménage dans leur vie. Alors, c'est possible que pour certains, ça peut correspondre à des ruptures, bien sûr, une décision, la décision de rompre. Mais ici, j'ai plus l'impression que pour la plupart, c'est surtout de faire des bilans, de nettoyer ce qui ne vous convient plus dans votre vie amoureuse pour pouvoir poursuivre justement votre vie amoureuse de façon beaucoup plus saine, de savoir quels défis vous voulez relever maintenant dans votre vie amoureuse pour l'année 2020, d'accord? Parce que vous savez, quand on est en couple, bien souvent, les couples font des projets ensemble, font des projets. On a d'ailleurs le 3 de bâton. Le 3, ça nous ramène un peu à l'impératrice qui fait des projets, qui fait des plans, qui se projette dans l'avenir. Et ici, on nous parle d'investissement. Alors, c'est peut-être de se poser la question, en tant que couple, dans quoi est-ce que vous voulez investir? Jusqu'où vous êtes prêts à investir pour vos nouveaux projets de couple dans l'avenir? Parce qu'on a le 9 de couple ici qui se présente également. Alors, le 9 de couple, c'est les souhaits qu'on veut réaliser, c'est les désirs, c'est la satisfaction aussi. Alors, c'est quoi le but que vous voulez atteindre? Qu'est-ce qui vous rendrait satisfait en tant que couple et en tant qu'individu à part entière? Alors, c'est sur ça que vous allez devoir peut-être travailler, faire des bilans, vous asseoir ensemble en tant que couple et discuter de vos projets d'avenir, de ce que vous voulez investir, de ce que vous voulez relever comme défi et de surtout nettoyer ce qui ne va plus dans votre couple. Qu'est-ce qui ne va plus dans votre couple et qu'est-ce que vous êtes prêts à laisser derrière? D'accord? Donc, en fin d'année, souvent, c'est ça. Et de se focusser, en fait, sur vos désirs en tant que couple, ce que vous voulez atteindre comme objectif, ce que vous voulez réaliser est-ce que vous voulez voir grandir dans votre vie de couple? Voilà. Alors, c'est de vous investir et de penser à ce à quoi vous voulez, sur quoi vous voulez investir. Pour les célibataires, bien, on a... Mes célibataires, je pense que vous avez... Vous êtes en plein travail, vous avez fait beaucoup, beaucoup de chemin, vous avez travaillé très fort, peut-être, sur votre personnalité. Sur les choses qui n'allaient pas en vous. Vous avez... On voit le disque de bâton ici, hein? Le disque de bâton, regardez l'image, hein? C'est un personnage qui porte des bâtons. Et vous savez, les bâtons, c'est très, très lourd à porter. Alors, on sent vraiment le travail qui a été investi, qui a été... Les efforts qui ont été déployés ici pour arriver jusqu'où vous en êtes présentement. Alors, mes célibataires, bravo pour ceux qui ont travaillé fort sur eux, qui ont pu prendre conscience de certaines choses et aussi continuer d'avancer malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré le fait de ne pas nécessairement avoir ce que vous voulez tout de suite dans votre vie. parce qu'on sait que, bien souvent, il y a des gens qui veulent... qui ont de la difficulté à être seuls dans la vie, mais vous avez quand même accepté pour certains d'entre vous, hein, de rester célibataire et de travailler sur les choses que vous aviez à travailler pour vous assurer des relations amoureuses beaucoup plus saines à l'avenir. Alors, c'est sûr que ça a été difficile, vous avez porté un fardeau, mais vous arrivez à la fin d'un cycle avec le disque de bâton pour en commencer un nouveau. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez bien commencer l'année et que vous avez aussi travaillé probablement sur tout ce que vous ressentez au niveau des regrets, hein, des regrets des choses du passé. Toutes les relations perdues que vous considérez comme des relations perdues, vous avez travaillé aussi à lâcher ça probablement. Sur les regrets et les remords que vous avez pour certaines choses qui se sont passées dans vos relations antérieures, vous avez probablement fait le deuil de certaines relations, vous êtes arrivé à faire le deuil de certaines relations ou de votre relation passée, ce qui n'est pas toujours facile pour plusieurs d'entre nous. Alors ici, c'est tout ce qui a rapport avec les deuils, les regrets, les remords aussi. Le sentiment d'avoir perdu quelque chose, hein. Alors, le 5 de couple, je la trouve magnifique, cette carte aussi, parce qu'elle nous dit aussi que oui, peut-être que sur le chemin, vous avez perdu certaines choses, hein, ou certaines personnes en cours de route, mais regardez les coupes ici qui restent debout, d'accord? Alors, ces coupes-là, c'est là-dessus que vous devez focusser. Vous ne devez pas focusser sur ce que vous avez perdu, d'accord? Vous devez focusser sur ce qu'il vous reste de beau dans votre vie pour être en mesure de vous relever de votre peine, de votre deuil, de tous les sentiments négatifs, hein, que vous avez ressentis jusqu'à maintenant. Alors, je sens quand même que vous avez travaillé très, très fort pour ça. On a le 10 de bâton qui nous en parle et aussi on a le roi de Denier. Le roi de Denier, c'est un personnage qui travaille extrêmement fort pour s'assurer que tout son monde soit heureux, heureux, heureuse, pour que vous puissiez vivre dans l'abondance. Mais ici, on parle de l'abondance des sentiments, hein, de la richesse des sentiments. Parce que, oui, si on s'arrête simplement à la carte du roi de Denier, ça nous parle des choses matérielles. Mais comme ici, on est dans un tirage amoureux, pour vous, les célibataires, bien, ça nous montre que vous avez travaillé tellement fort sur vous que maintenant, vous êtes capables, vous allez être capables d'aller chercher beaucoup plus de richesse dans vos relations, beaucoup plus de richesse dans les sentiments que vous allez accorder à l'autre, mais que vous allez détecter aussi chez l'autre. Alors ça, c'est tout un travail, hein, le travail sur soi, sur l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi aussi, toutes les blessures de l'enfance. Alors c'est probablement toutes des choses que vous avez touchées et que maintenant, bien, vous êtes capables de, disons, de faire fi pour pouvoir avancer dans, maintenant, avoir des relations beaucoup plus saines. Alors, comment être à votre meilleur cette semaine? C'est de vous rappeler de tout le chemin parcouru, de tout ce que vous avez, sur quoi vous avez travaillé, tout ce sur quoi vous avez travaillé pour vous mettre dans une ambiance dans laquelle vous êtes maintenant. Et si ce n'est pas le cas pour vous, si vous sentez que vous n'avez pas encore atteint votre objectif, si vous n'avez pas réussi à vous débarrasser des mauvaises pensées, si vous n'avez pas réussi à faire le deuil de vos anciennes relations, si vous n'avez pas réussi nécessairement à guérir de vos blessures du passé, bien, c'est peut-être cette semaine, c'est peut-être le temps de commencer à y penser, de trouver des solutions, des façons de faire pour aller chercher ce dont vous avez besoin, aller chercher les ressources dont vous avez besoin pour arriver à ce résultat-là. Mais je sens que pour plusieurs d'entre vous, vous y êtes arrivés, vous avez maintenant la carte de l'étoile, la belle carte de l'étoile qui vous parle de vos rêves, qui vous parle de réussite, de guidance, de guérison aussi. Alors, je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes arrivés à ce moment où vous êtes maintenant à même de vous laisser guider vers quelqu'un qui pourra combler votre cœur. L'étoile aussi, ce sont les rêves. Alors, peut-être que vous allez faire une belle rencontre, une personne qui pourra répondre à vos critères aussi et qui pourra combler votre cœur et vos rêves aussi. Donc, vraiment, pour vous les célibataires, pour plusieurs d'entre vous, un beau travail a été fait. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, pensez cette semaine à aller chercher les ressources, commencez à travailler sur ce dont vous avez à travailler, notamment les regrets, les remords, le deuil aussi des anciennes relations. Ça, ça sera très important pour réussir. Sinon, vous allez toujours être dans l'énergie du disque de bâton qui est de porter un lourd fardeau. Un lourd fardeau au niveau du deuil, au niveau aussi des... d'être incapable de laisser partir les relations passées. Alors, voilà pour le domaine amoureux. Et maintenant, on termine avec le domaine spirituel. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on nous montre dans le domaine spirituel? Parce que je vous ai dit, tout le tirage nous parle, en fait, entre autres, de laisser des choses derrière soi. Et ici, vous avez la belle carte du 8 de coupe. Alors, la même chose ici, comme avec le 5 de coupe, je vous disais de vous accrocher aux deux belles coupes qui sont debout, qui sont probablement pleines, plutôt que de vous accrocher à ce qui vous manque. Ici, le 8 de coupe nous parle plutôt de laisser derrière des choses qu'on a probablement aimées, des choses, des gens, des situations qu'on a probablement aimées, mais qui ne nous servent plus aujourd'hui, qui ne nous amènent pas à cette élévation dont on a besoin, dont notre âme a besoin. Alors, on est dans le domaine spirituel. Donc, en cette fin d'année, 2019, cette semaine, commençons à penser à ce qu'on peut laisser derrière soi, qui ne nous sert plus et qui ne nous amène pas à s'élever ou à élever notre âme, d'accord? Il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Ça peut être de toutes sortes, ça peut être toutes sortes de choses qu'on laisse derrière. On peut vouloir, par exemple, laisser derrière soi une dépendance. On peut vouloir laisser derrière soi certaines fréquentations, parce que ces fréquentations-là ne nous permettent pas de nous élever comme on le voudrait, d'accord? Ça nous tire toujours vers l'arrière. On peut vouloir laisser tomber une certaine relation. On peut vouloir laisser derrière soi toutes les blessures qu'on a vécues dans le passé. Et pour laisser partir ça, il faut avoir déjà d'abord fait le travail de guérison, bien sûr, sans avoir entamé le processus de guérison. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut laisser derrière pour nous permettre de mieux avancer. Et c'est le bon temps de faire, justement, encore une fois, le bilan de ces choses-là et de conserver ce qui nous motive, ce qui nous fait du bien, mais vraiment de laisser derrière ce qui ne nous sert plus. Et comment on peut faire ça? C'est justement d'avoir de l'amour, être vraiment dans l'énergie d'amour, dans une énergie maternante envers soi d'abord, parce que quand on s'aime soi-même assez, bien, on est capable, justement, de commencer, même si ça peut être douloureux, de commencer à laisser derrière soi. Voyez-vous la personne ici, elle a toutes ces belles coupes étincelantes qui lui ont servi pendant un temps, mais elle tourne le dos complètement et elle monte, elle monte un escalier. Alors, même si ces choses-là sont intéressantes, le fait d'avoir assez d'amour pour soi, pour les laisser derrière, en sachant que ça ne nous convient plus, bien, c'est tout un travail spirituel. D'accord? Le travail, en fait, c'est d'arriver à s'aimer assez pour faire ce choix-là. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on est en train de se choisir soi-même. Avoir aussi assez d'amour pour les autres qui nous entourent, parce que quand on laisse des choses derrière soi, c'est pour devenir, entre autres, une meilleure personne. Et devenir une meilleure personne, c'est pour soi, bien sûr, mais c'est pour aussi le bien-être des autres, également. Donc, toujours faire les choses avec amour. D'accord? Votre motivation de changer les choses ou de laisser des choses derrière soi doit être, c'est-à-dire, votre action de laisser des choses doit être motivée par l'amour, l'amour de vous-même et l'amour des autres. Et aussi, d'aller chercher beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de profondeur, comme on est dans le domaine spirituel. Essayer d'aller voir au-delà des choses, les coupes ici, la reine de coupe, on voit les deux dauphins ici, c'est vraiment, et l'eau, et l'eau, c'est vraiment l'inconscient et l'intuition aussi. Alors, allez vraiment en profondeur, allez chercher beaucoup plus de richesse et de la profondeur dans tout ce que vous, dans tout ce que vous faites pour vous élever. Alors, voilà la belle façon de terminer l'année, mais surtout de cette avant-dernière semaine de l'année, commencer à penser à faire tout ça. On nous parle avec l'oracle, l'oracle lumière, de justement balayer le passé, balayer le passé. Donc, encore une fois, ça vient nous parler de laisser des choses derrière soi, de faire du ménage, d'oublier certaines choses qui ne nous servent plus, qui nous empêchent d'avancer. Mais comment on peut faire ça? Bien, c'est en entamant, en entamant, pardon, en entamant un processus de guérison. Alors, la guérison, elle est importante ici pour pouvoir, d'ailleurs, on a l'étoile qui nous parle un peu de guérison, on a tempérance qui nous parle un peu de guérison, on a la carte de l'arcane sans nom qui nous parle un peu de guérison dans le sens où on doit faire un nettoyage et on a encore la guérison avec l'oracle Lumière. Donc, pour pouvoir balayer le passé, bien, on doit accepter de commencer un travail de guérison. Alors, voilà comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine. C'est déjà de commencer à penser à toutes ces choses-là. Alors, c'est un très beau tirage tout de même. Ça nous fait prendre conscience qu'on a des choses encore à travailler, qu'on aura toujours des choses à travailler, mais qu'en se faisant, bien, on se donne la chance de monter plus haut, de s'élever. Voilà. Alors, voilà, mes chers amis, c'était comment être à son meilleur cette semaine. Donc, pour la semaine, j'ai oublié de le dire, je crois, en tout début, pour la semaine du 16 au 22 décembre. Alors, voilà, mes amis, je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite vraiment de très, très belles réflexions et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine. Alors, je vous embrasse et je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada